... Dans mon roman Avant 7 jours, nous suivons une bande d'adolescents, dont deux adolescentes en particulier, qui s'appellent Siofra, qui a un prénom celte, et Jodie. Siofra est le mouton noir de l'île, celle que tout le monde rejette. Elle n'a aucun ami à part Agnès, une jeune fille très malade qui doit quitter l'île. Et un jour, débarque Jodie, la fille du faux soyeur, la terreur de l'île. Et ces deux âmes complètement esselées, un peu décalées par rapport au reste de la population, qui vont se trouver et s'épauler, et puis nouer une amitié très forte. La mythologie que j'ai bâtie autour de l'île d'Unsili, avec ses 999 habitants, je l'ai bâtie autour de la mythologie celte, avec certaines créatures que je n'ose dévoiler, de peur de gâcher le plaisir. Mais disons que cette île, en fait, est hantée par des secrets. Ils sont obligés d'accomplir des rituels. Et pour cela, je me suis penchée sur les rituels celtes de la roue Wiccan. C'est-à-dire qu'au lieu de célébrer Noël, ils célèbrent Yule. Halloween, c'est sa main. Et il y a aussi des rites estivaux, printaniers, pour célébrer le passage du temps, mais aussi pour calmer certaines forces occultes qui dorment au fond de l'île et qu'on va découvrir petit à petit. Et quant à mes inspirations, bon, il y a pas mal de films d'horreur, en fait. Pas mal de films d'horreur liés aux communautés secrètes. Je pensais à Midsommar, d'Ariaster. Il y a aussi un film de la Hammer qui s'appelle The Wicker Man, avec Christopher Lee, où un détective enquête sur une communauté secrète qui fait des sacrifices, des choses pas très catholiques. Et je me suis aussi inspirée du druidisme, de certaines sorcelleries, et puis de plein d'autres choses, en fait. C'est un gros melting pot. Alors c'est vrai qu'on voit une grande dualité entre le monde des adolescents et celui des adultes. Est-ce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur ? Je ne sais pas, mais je trouve que tous les sujets des romans initiatiques ou des films d'épouvante, c'est cette espèce de dualité entre le monde des jeunes, des enfants et les adultes qui, des fois, ont des secrets, gardent à l'écart les jeunes, malgré les périls que cela représente. Enfin, on peut peut-être voir ça dans... Comment les adultes, dans la vraie vie, traitent les plus jeunes ? Enfin, je trouve qu'on a tendance à considérer les jeunes comme esservelés, ne comprenant rien. Enfin, bon, on voit un petit peu comment on traite les millénials, par exemple. Et bon, il y a toujours eu cette espèce de dichotomie, mais vraiment instaurée par les adultes, en fait. Ce qui est dommage, parce que, bon, on a beaucoup à apprendre des jeunes. Et là, dans mon île, le fait que les jeunes soient tenus à l'écart des secrets, ça les met en grand danger. Le fait de ne pas connaître les monstres, les créatures qui peuvent peupler l'île, du coup, il se passe des tragédies que le lecteur va découvrir en prissonnant. de ne pas connaître les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada